... Madame, Monsieur, bonjour. Dans l'entretien du jour, au jour d'aujourd'hui, je reçois M. Gaston Nittosamba, qui est de son état un représentant officiel, je pèse mes mots, représentant officiel du pasteur Thoumy qui est dans la rébellion relative au conflit dans le pôle. Donc, pasteur Thoumy qui est, soit dit en passant, également leader d'un parti qui n'est autre que le CNR, le cercle national de la République. M. Gaston Nittosamba, bonjour. Bonjour. Eh bien, avec l'aide, si ce n'est l'importante assistante technique de Noko Kumunga Koso, nous allons pouvoir regarder un peu comment est-ce que, voilà, comment se fonde la lecture du CNR, donc du pasteur Thoumy, via la représentation que vous incarnez, n'est-ce pas, ici en France. Donc, on va tenter de savoir un peu, voilà, qu'est-ce que, au jour d'aujourd'hui, la santé, la santé, le moral, les troupes, puisque le conflit semble bien malheureusement se pérenniser. Première question, s'il vous était donné de faire l'état des lieux de la résistance d'un Thoumy et de ses hommes, M. Gaston Nittosamba, que direz-vous ? D'abord, merci de m'avoir invité. Je vous en prie. Alors, vous parlez du CNR. En fait, c'est par le SAC, c'est le Conseil National de la République. Ah, c'est le Conseil National de la République, oui. Voilà. Alors, autrefois, le Conseil National de la République a été créé par les éléments du président Nissouba. Une fois chassé au pouvoir, les officiers supérieurs du président Nissouba ont créé le CNR. À l'époque, il s'appelait le Conseil National de la Résistance. Alors, cette équipe s'est retrouvée, ils ont dit que nous allons mener la résistance contre M. Sassou Nittosamba qui venait de faire un coup d'état. Et donc, ils ont cherché un leader. Et le révérend Pastor Ntoumi n'était pas. Ils ont cherché un leader pour conduire son mouvement. Et pourtant, c'était entouré des militaires. Pour certains, notamment le porte-parole, qui est à Paris ici, du CNR de l'époque, Saint-Colonel, un ami. Et à partir de là, ils ont mis en place le révérend Pastor Ntoumi qui doit conduire cette résistance du fait qu'on avait élu le président Pascal Nissouba au souverain universel et que M. Sassou Nguyen est venu par coup d'état. Donc, il fallait absolument résister. Donc, à l'issue de cette résistance, bon, s'en suivent des accords de paix de 2003 et le CNR est devenu le Conseil national de la République étant donné que c'était un parti qui est déclaré et que nous avons signé des accords de paix avec M. Sassou Nguyen. Maintenant, pour parler, le moral des troupes, des résistants, ce qu'on appelle communément des nidsidoulous ou des ninjas. Des ninjas, des nidsidoulous, oui. Eh bien, je peux vous dire que le moral est au beau fixe. Plus que jamais, le moral est au beau fixe. M. Sassou Nguyen a mis tous les paquets, tous les moyens possibles pour détruire cette résistance, pour éliminer ces jeunes. Mais moi, j'ai toujours dit que ce n'est pas la bonne façon de gérer le pays. Ce n'est pas la bonne façon de traiter ces jeunes parce que ce sont des jeunes qui ont 19 ou 20 ans. Je dirais même les petits-fils de M. Sassou Nguyen So à l'âge, pour certains. D'autres sont des enfants. Donc, je pense, si M. Sassou Nguyen So était un responsable, un père de famille, sans rentrer dans la politique, il devait dire « Je dois parler avec le révérend ». Puisque le révérend, le révérend passe à l'âge de son fils aîné, de sa fille plutôt, d'Edith. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut être responsable. Mais le moral est au beau fixe pour tous les jeunes. Alors, ça m'emmène à la question consistant, n'est-ce pas, à regarder l'aspect, on va dire, beaucoup plus politique. En d'autres termes, la motivation, le facteur déclenchant de cette résistance, il n'a échappé à personne que le pasteur Toumi n'a eu de cesse, n'est-ce pas, d'arguer, d'alléguer que ce conflit, du moins sa résistance, a pour origine la crise post-électorale. Est-ce que l'orientation dans ces raisonnements a-t-elle changé ou pas ? Alors, je pense que personne ne peut oublier la constitution des années 2000 de M. Sassou Nguesso. Dans son article, je crois que c'est 80, 92 ou 61, il me semble, il disait que le président ne peut pas exercer, ne peut pas postuler à la magistrature suprême s'il a plus de 70 ans. nous nous sommes rendus compte que c'est sa propre constitution qu'elle a taillée sur mesure. Et il essaie de remettre en cause sa propre constitution. Nous nous sommes dit non, nous ne pouvons pas marcher dans ce marchandage et que nous avons souhaité et nous avons dit de vive voix à M. Sassou Nguesso, il est temps de tirer votre révérence, M. le président, et ça fait longtemps que vous êtes au pouvoir, et de dire que je serai le conseiller de tous les Congolais, le père de tous les Congolais, car M. Sassou Nguesso, sans oublier, ça fait au moins 33 ans qu'il est à la tête du pays et plus de 45 ans qu'il occupe les fonctions les plus éminentes depuis 69, il était ministre de la Défense, chef du parti. À l'époque, le parti dirigeait l'État. Donc, en fait, c'était le chef de l'État à l'époque. Donc, il dirigeait le Congo depuis 40 ans. À un moment donné, il faut savoir tirer sa révérence. Mais, il a voulu changer la Constitution avec l'aide de quelques-uns. Mais il a promis, quoi qu'il arrive, je gagnerai les élections. Donc, nous, nous sommes dit, non, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas faire cette manipulation. vous ne pouvez pas. Bien évidemment, ce qu'on redoutait est arrivé. Il a changé la Constitution et nous avons dit, nous n'accepterons jamais cette manipulation. Voilà ce qui arrive. Et par la suite, la déclaration des élections, comme quoi, comme M. Sasson-Gesson a gagné les élections à 2h, 3h du matin que tout le monde dort. et à la veille, la consultation du Conseil constitutionnel. Et là, on masque de façon politique bureau de dire que l'NC loulou, les NINJ ont attaqué le commissariat de Wakongo. Alors, tout ça est faux. Complètement faux et absurde. Alors, puisque vous évoquiez à l'instant, vous parliez de manipulation, de masquer des situations. Donc, on voit bien que, bien malheureusement, on est là, dans une logique machiavélique de vouloir faire croire une couleur bleue pour la faire prendre à une autre alors que la réalité n'est pas là. Puisque vous évoquiez aussi tantôt la santé, l'état de santé de la résistance dans le KINSI Loulou. Mais, je voudrais vous ramener à une actualité toute récente et bien dramatique. Dramatique, entre guillemets, parce que l'on aura annoncé la mort, tout au moins, le décès, le décès, je crois, de M. Mick, M. Mick, ninja de son état et qui plus est commandant de la zone de Miami. qu'en est-il en réalité ? Alors, je crois que ça n'a échappé à personne. Nous avons tous suivi dans les réseaux sociaux, Mick, couché, donnant mort. Alors, en fait, pour l'instant, nous cherchons la cause. Mais la cause réelle, ou la raison, disons la raison principale, qu'il a eu une piqûre par quelqu'un. Est-ce que c'est un médecin qui s'est trompé ? Ou est-ce que c'est un faux médecin ? Ou est-ce que c'est quelqu'un qui est commandité par le pouvoir pour l'instant ? On n'en sait rien. C'est tout récent parce que c'est passé il y a deux jours. Nous sommes en train de voir, mais M. Mick est bien vivant. Dieu merci, il est bien vivant. On a failli le perdre, le commandant, le général Mick, mais il est bien vivant. Ceux qui ont souhaité la mort de Mick, ils ont raté. Mick ne mourra pas, il est bien vivant, Dieu merci. Quel est votre sentiment ? Comment jugez-vous ce type de désinformation pour ainsi dire de manipulation qui joue bien malheureusement ? Bon, quelque part, on serait tenté de dire c'est de bonnes guerres puisqu'il y a un conflit. Il faudrait bien qu'au-delà de ce conflit sorte un vainqueur, un gagnant. Et vous, comment est-ce que vous vivez cette façon de dire les choses qui ne colle pas avec la réalité ? C'est tout simplement pour démobiliser les troupes. Quand un grand chef comme Mick, s'il est porté mort, ça veut dire que les jeunes qui sont autour du général Mick, forcément, ils seront désorientés et leur demander des sorties puisque l'objectif, c'est de faire sortir les jeunes ninjas à Brazzaville. C'est ça que nous souhaitons nous tous, mais dans le cadre de la paix. Ce n'est pas dans la manipulation en voulant manipuler les uns et les autres pour essayer de faire venir les jeunes à Brazzaville. Ce n'est pas comme ça. Traitons le problème de façon globale comme des hommes. Des hommes et des femmes, bien évidemment. Mais ne soyons pas dans la manipulation, dans le macro-carbélisme en présentant tel chef ninja ou une cellule est mort. Non. De grâce. Soyons responsables. Voilà ce que j'ai envie de demander à tous les responsables politiques. Alors récemment, plus récemment, nous avions eu droit comme téléspectateurs sur la chaîne de télévision nationale d'une réunion à laquelle participer soit dit en passant des fameux sages du pôle, des fameux sages du pôle en présence de Sassou Nguesso. Quel est votre sentiment sur l'appel lancé pour faire en sorte que les ninjas sortent des forêts et rendent les armes en contrepartie des quelques enveloppes ? Quel est votre sentiment ? Alors, en soi, en soi, c'est une bonne démarche de dire les sages, les sages, les sages, ce sont les sachants, ceux qui connaissent, ceux qui sont prêts à résoudre les problèmes qui se posent dans le pays, notamment de façon traditionnelle. Mais d'où viennent ces sages ? Quel est le village de ces sages ? Est-ce que c'est des sages qui viennent du pôle ? Est-ce que c'est des sages fabriqués de toutes pièces ? Nous ne connaissons pas déjà d'où vient ces sages. On a vu à la télé, nous tous, qu'ils ont scellé un lien fort avec M. Sassou et ces sages. Ma foi, c'est très bien. Mais, si, un peu du sérieux, je pense, résolvons les problèmes de façon globale. Résolvons les problèmes de façon globale. Comment ? C'est de signer des accords de paix puisque nous l'avons déjà fait en 2003 au Gabon. Signer des accords de paix et après, on cherche à faire sortir le révérend Passantoumi. D'abord, avant de faire sortir le révérend Passantoumi, on enlève tous les mandats d'arrêt internationaux, le mandat d'arrêt international, lancé contre le révérend Passantoumi et bien d'autres personnes pour apaiser. C'est ça, le problème. Et après, on signe des accords de paix, le révérend Passantoumi sort de la forêt parce que sa place n'est pas dans la forêt. Donc, vous êtes en train de confirmer les positions qui demeurent, ma foi, si on vous écoute, si on vous entend, qui demeurent échangées du révérend Passantoumi entre autres conditions posées, l'arbitrage international de ce conflit. Bien évidemment. Je pense que c'est même nécessaire. quand deux personnes se battent, il faut une troisième qui vient vous séparer, une personne neutre. Mais on ne peut pas être juge et parti. On ne peut pas aujourd'hui signer des accords en face, c'est des personnes armées, en face, c'est des personnes qui ont le pouvoir, en face, c'est des personnes qui ont des institutions. Ils peuvent déclencher à tout moment les institutions comme la justice et les institutions comme l'armée, les institutions. Vous voyez, ce n'est pas possible. On ne peut pas travailler comme ça. On ne peut pas. Parce qu'il faut qu'il y ait une neutralité. Une neutralité dans un terrain neutre. Nous discutons, nous signons des pré-accords et bien évidemment, par la suite, le président, M. Sasson Guesso et le président du CNR, le président du PCT, le président du CNR. et voilà, je pense que c'est une démarche sage, c'est celle-là. Mais si l'on vous écoute et puis en approfondissant la réflexion, cela donne comme une impression, je dis bien une impression, que Sasson Guesso ne serait pas, enfin, une impression, tout aussi bien un sentiment que Sasson Guesso ne serait pas réellement pour l'ouverture de dialogue. Ben, c'est quitter une impression, je crois que ce soit une vérité véritable. médicale. Pourquoi ? Parce que M. Sasson Guesso c'est un expert, c'est un expert de dialogue. On l'a vu, partout, depuis 1970, il a géré des conflits, des libérations de peuples. Pourquoi je dis ça ? Parce que j'ai été tout jeune, tout petit, j'ai côtoyé M. Sasson Guesso et j'en parlerai tout à l'heure. Pourquoi ? M. Sasson Guesso a géré le problème du... il était au cœur de la libération de l'Angola avec les cuvins à Brazzaville. Il était ministre de la dépense à l'époque. Il a géré le problème de la SWAPO. Il a géré le problème de Guinée-Bissau, même de l'Afrique du Sud. Mais, diable, je n'arrive pas à comprendre que M. Sasson Guesso ne puisse pas faire un geste, ne puisse pas... mais je ne sais pas à quoi il pense quand il se lève le matin devant la glace. Quand il regarde sa glace, à quoi il pense ? Il ne voit pas qu'il y a des jeunes qui meurent, il y a des femmes qui meurent, il y a des femmes violées, il y a des enfants qui naissent dans la forêt, il y a des jeunes qui sont tués par des serpents. Mais, attendez, on a autre chose à faire. Le Congo a des problèmes à gérer plutôt que de dépenser d'argent pour aller tuer d'autres Congolais. Moi, ce que je veux vous dire, je vais vous faire une confidence. J'ai connu M. Sasson Guesso, j'avais à peine 5-6 ans. Il était l'ami fidèle de mon oncle. J'espère qu'il va m'entendre, M. Sasson Guesso. Pour savoir le nom de votre oncle, M. Nito, si ça n'est pas trop vous demander. À l'époque, c'était le lieutenant Timothée, un jeune officier sortant du Saint-Cyr. Ils étaient côte à côte comme ça. Il était le lieutenant Timothée à l'époque et M. Sasson était sous-lieutenant. OK. Et grâce, il s'appelait Timothée. M. Sasson l'appelait Timothée. Et grâce à ce monsieur qui était proche du président Massamba Débat, et M. Sasson est rentré à la présidence de Massamba Débat. et autre, une deuxième personne qui est aussi mon oncle, qui était le directeur de cabinet de Massamba Débat, qui n'est autre que Makutambuku, qui était l'officier d'ordonnance. M. Sasson était l'officier d'ordonnance de Makutambuku. Donc, M. Sasson a grandi au milieu des laris, ce qu'on appelle communément des laris, alors qu'ils ne sont que des Congolais. Il ne faut plus parler des laris. Nous sommes tous des Congolais. Il faut bannir le mot de dire lari, congo, bangangulu, Oyo. Regardez-le dans le pays où nous vivons ici, où il y a plusieurs nationalités, où il y a plusieurs... Ça ne pose aucun problème. En fait, vous êtes en train de nous dire quelque part qu'il y a été reçu parmi les siens sans pour autant que ceux-ci lui fassent distinguer un temps soit peu le fait qu'ils n'étaient pas de cette région. En fait, bon, il y avait... ça reflétait, on va dire, l'unité, quoi. C'est un peu ça. Ce que je veux vous dire, je suis tout jeune, je ne me souviens plus, mais il y a mon oncle qui m'a rappelé ça. Ils ont eu une petite dispute en aparté parce que M. Sasson Gassoui était nommé à l'époque de Massamba Déba le commandant de Béry-Rouge. Il était sous-lieutenant. commandant de Béry-Rouge je crois que c'est en 66. Oui, il me semble-t-il. Je crois que les chroniques, les annales, l'histoire sont là pour nous le rappeler. Voilà. En 66, il était commandant de Béry-Rouge grâce à l'équipe, aux proches en quelque sorte de ma famille. Donc ça, je le rappelle pourquoi il doit comprendre qu'il a grandi auprès des gens du Poules. Et mon oncle qu'il appelait Timothée était commandant de Béry-Bleu. Donc celui qui commandait les avions. Et une fois, il voulait faire une sortie à les parachutistes. Eh bien, Monsieur Sassoune se vient demander Timothée, j'ai besoin d'un avion. Il dit non, je n'ai pas d'essence. Et ça allait un peu plus haut que ce qu'on croyait. Donc, quand je raconte ces anecdotes, c'est pour dire qu'il y avait une complicité, il n'y a jamais eu de problème. Avec Kazis, le général Boussama Toko. C'était tous des... Je les appelais tonton. J'allais chez Monsieur Sassou. Ses enfants venaient chez nous. Au camp du 15 août, côte à côte. Ça n'a jamais posé problème. En tout cas, ça, c'est pour le rappel anecdotique qui a toujours sa raison d'être lorsque l'on voit s'échapper l'esprit fondamental de ce que pourrait être une nation donc à travers l'unité. Bien, merci pour ce passage Monsieur Gaston Dutou. Je rappelle aux fidèles internautes que je reçois le représentant officiel du pasteur Tommy en France. Alors, autre question, Monsieur Dutou, Samba, Gaston, ça frôle un tout petit peu l'actualité puisque c'est récent. On nous apprend, enfin, on apprend ici et là la libération de certains, on va dire, de certains lieutenants, si on peut le dire ainsi, de Tommy qui ont été emprisonnés. Je pense à Jean-Christave Ntondo, à Franck Eloge-Passi et à Madame Christiane Balandakana. Alors, là aussi, est-ce que nous sommes dans quelque chose de véridique que vous pouvez le confirmer ? Et puis, question, on va dire, majeure, comment expliquer cette libération dans le contexte qui est celui d'aujourd'hui, c'est-à-dire que la paix véritable n'est pas encore revenue au pôle puisque l'on continue à tirer, mais de notre côté, on parle de dialogue et avec en coulisses des libérations. Alors, je vous remercie de la question. Premièrement, je voulais me rejouir de cette libération parce que c'est ce que nous attendons. Parce que M. Ntondo n'a rien à faire en prison et Eloge-Passi qui a travaillé dans mon département n'a rien à faire en prison. Juste à titre de rappel, en ce qui concerne M. Jean-Gustin Tondo, il était naturellement le médiateur, il était l'émissaire direct de Ntondo, mais sous l'accord du gouvernement en place. Absolument. On n'a jamais clarifié, on n'a jamais apporté de la lumière pour naturellement donner un peu une explication à quelqu'un qui a l'opinion que quelqu'un comme ça qui est dans la médiation se trouve être emprisonné en sachant qu'il était quand même sous la protection des conventions de Genève. Alors, c'est assez curieux parce que l'opinion nationale et internationale doit comprendre qu'il y a une forme de manipulation de l'attente qui est toujours là. M. Ntondo et son équipe, ils étaient une douzaine, ils arrivent à Brazzaville sous l'invitation du gouvernement. Ils arrivent à Brazzaville et malheureusement ils sont accueillis, enfin malheureusement, heureusement, j'en sais rien, ils sont accueillis par les officiers supérieurs de l'armée et la police. On peut le dire ainsi. La personne à l'époque qui s'occupait des événements du 4 avril 2016, c'était le colonel et je pense qu'il est toujours le responsable, celui qui gère. Il m'a appelé, ce monsieur, il m'a appelé. Il m'a dit oui, j'ai eu votre nom, votre numéro, voilà ce que j'attends, il y a des médiateurs ici, que nous voulons que le révérend se rende à Brazzaville. Bien évidemment, c'est une fin de non recevoir de ma part, disons que ce n'est pas cette façon de traiter les choses. Et mes collègues, Ntondo et bien d'autres personnes étaient reçues par ces militaires pendant 2-3 mois, les seules questions qu'on leur posait, c'est presque un interrogatoire. Où est le révérend Pasteur Ntondo ? Avec qui il est et comment ils sont armés ? On ne peut pas accepter ce... Nous voulons le dialogue. Le révérend s'y donne son accord de dire, écoutez, si ils sont cette main tendue du gouvernement pour la paix, il envoie ses émissaires. Pour certains, ils ont attendu, ils sont restés 3 mois à Brazzaville, ne voyant pas une discussion sérieuse. La plupart sont répartis dans la forêt auprès du révérend Pasteur Ntondo pour faire le point. Et bien évidemment, mon ami Ntondo est resté à Brazzaville, Gustave Ntondo, pour effectivement suivre, garder le contact avec le pouvoir. Parce que ce que nous voulons, c'est la paix. Personne ne veut la guerre. Personne n'a envie de mourir. Qui a envie de mourir ? Ceux du pouvoir, je pense qu'ils n'ont pas envie de mourir. Et nous non plus, on n'a pas envie de mourir de personne. Donc ce que nous attendons, c'est pacifier le pays. Tout à fait, M. Gaston Ntondo-Samba, c'est pacifier le pays. Je crois que les Congolais en ont plus besoin que d'être dans des situations contraires. Pour revenir donc sur cette fameuse libération, êtes-vous rentré en contact avec ces derniers ? Alors, j'ai effectivement cherché rentré en contact avec mes amis. Mais malheureusement, ils n'ont pas de portable. La situation étant telle qu'elle est actuellement, vous m'avez peut-être privilégié à manger que d'aller acheter un portable. Donc pour l'instant, par l'intermédiaire de la famille, j'ai eu quelques informations. Mais ils sont très fatigués. Mais en tout cas, ils sont libres. Et nous, nous nous en félicitons. Vous l'avez dit tout à l'heure et je ne peux qu'aller dans votre sens, naturellement, se réjouir de la libération des prisonniers qui n'ont rien, qui n'ont rien, je vais dire, à avoir, enfin, dans la prison, on n'est pas à leur place pour les questions que vous venez d'évoquer, naturellement. Mais sur les conditions, cependant, est-ce que vous avez une explication donnée ? Parce que je me fais un peu, si vous voulez, c'est mon rôle, je me fais un peu l'interprète, le porte-parole de l'opinion. Est-ce que vous allez en dire, oui, en prison, d'abord, pourquoi ? Est-ce que c'est fondé ? Est-ce que c'est légal ? Est-ce que c'est... Voilà. Alors, on les libère. Est-ce que cela a été conditionné ? Oui ou non ? Alors, pour être franc, je n'ai aucune information pourquoi ils ont été arrêtés et pourquoi ils sont libérés. C'est un peu comme tous les prisonniers politiques actuellement au Congo. On ne sait pas pourquoi on a arrêté Moukoko. On ne sait pas pourquoi on a arrêté Kambisadistin. On ne sait pas pourquoi on a arrêté Paul et Makaya. On ne sait pas. Donc, c'est le fou total. Donc, on ne sait pas pourquoi. Donc, ce que nous demandons aujourd'hui, c'est la libération de toutes ces personnes, de tous ces hommes politiques n'ont rien à faire en prison. Puisqu'on les a libérés, mais qu'est-ce qu'on leur notifie dans cette libération ? Il n'y a aucun mot. Enfin, à ma connaissance, je n'ai pas d'informations dessus. Mais nous en félicitons quand même. Messieurs, les tenants du pouvoir, faites encore un peu plus d'efforts pour pacifier le Congo local au Congo, d'autres choses à penser, d'autres plaît à penser que de voir les personnes en prison. Peut-être devrions-nous, on va dire, estimer, on va s'y dire, que leur libération serait peut-être pour manifestement terminer la tâche qui était la leur, la mission qui était la leur, celle de, de faire la médiation jusqu'à ce que peut-être on arrive à des conclusions meilleures, à savoir d'un côté s'accorder pour le dialogue. On peut penser cela comme cela, mais ce ne s'en va ni tout. Mais le dialogue, mais comment faire le dialogue dans la mesure d'une partie de la population en prison ? C'est très difficile de faire le dialogue. Une partie de la population, on va dialoguer sur quoi ? Sur le poule, on arrête les arrêts ? Mais, moi je veux, je le souhaite de tout cœur. Mais le gouvernement doit prendre des engagements de dire que la guerre est finie. Mais, vous voyez, ils envoient un chef de service pour dire que la guerre est finie. Le chef d'état-major général à l'armée. Mais un chef d'état-major général à l'armée, c'est un chef de service comme le directeur général de la douane, comme le directeur général de la police. C'est les gouvernements ou les gouvernants qui... Il y a un chef des armées qui doit prendre une décision qui n'est autre que celui qui est à la tête du pays, de dire, la guerre est finie, il prend un décret ou soit le gouvernement. Le gouvernement, si ce n'est pas le premier ministre, il y a un porte-parole du gouvernement qui annonce la fin de la guerre et le retrait des militaires. Je pense que ce serait la bonne démarche. Il est clairement indiqué que, encore une fois, les gens dont l'emprisonnement, dont la privation de la liberté n'est pas, on va dire, fondée, n'ont rien à faire en prison, mais on peut supposer que ses émissaires, je parle essentiellement de M. Jean-Guy-Straffi Tondo, qui en était, en tout cas, on va dire, qui était un des acteurs principaux dans cette médiation, peut-être qu'en continuant, en persistant dans la démarche de faire valoir les révendications, tout au moins, les désidératas de la part de Pasteur Tomey pour arriver à un dialogue. que ça reste toujours une possibilité. – Mais si c'est un dialogue sincère et franc, pourquoi pas ? Puisqu'il y a déjà une délégation générale, le poste que nous occupions autrefois, délégation générale de la paix et la réparation de ces cas de guerre que gère M. M. Kolela. Et il y a une équipe qui a été mise en place, dont certains sont des anciens du CNR. – Oui. – Donc, nous, on croit qu'ils sont dans une démarche sincère pour faire des propositions sincères auprès des tenants du pouvoir. C'est-à-dire quoi ? Qu'ils partent de façon objective de dire, écoutez, les jeunes ne peuvent sortir que si leur chef sort de la forêt. parce que ce n'est pas possible, nulle part. On a vu qu'on cherche à marginaliser le chef et sortir les jeunes. Mais aucun jeune ne sortira. Ce n'est pas vrai. Encore s'ils mettent de l'argent là-dessus, ce n'est pas vrai. Aucun jeune ne sortira. On a vu des images, quelques pèlerins qui vont dans la forêt qui font des selfies avec des jeunes ninjas dont quelqu'un qui travaille à la semaine, le directeur de la semaine, Mbanzak, à qui je fais mes amitiés, qui est très gentil. Mais ce n'est pas comme ça qu'on traite le sujet. Le sujet, c'est le gouvernement qui doit prendre en main, c'est le président de la République qui doit s'engager à dire la guerre est finie. M. Gaston Nitosimba, Samba, vous êtes en train de nous dire d'une certaine manière que justement l'appel lancé par ces fameux sages n'a pas eu d'effet escompté jusqu'à ce jour. Mais sans... Bien évidemment, sans effet. Mais n'importe quoi, ces sages. On ne les connaît même pas. Ils viennent d'où, ces sages-là ? Même si la démarche est louable de dire qu'on a besoin des sages. Mais il faut que ce soit dans une démarche de sincérité. Parce que le sage ne vient que cautionner ce qui a été décidé par les politiques. et donc, c'est pour ça que je demande qu'on nous en soucie dans cette démarche de la recherche de la paix et que tous les Congolais, je dis bien tous les Congolais, pas que seulement les politiques. Alors, la société civile intégrée, parce que c'est grave ce qui nous arrive, tout le monde associé et nous cherchons des solutions notamment à cette crise. La crise du poule qui n'a pas la raison d'être. parce qu'on tue aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, on tue parce que je peux vous dire qu'il y a une semaine, il y a eu des bombardements à Mokomo, à la frontière entre la Buenza et le poule. Les hélicoptères sont allés bombarder là-bas. Quelle est la critique qu'on peut accorder à un tel gouvernement ? Moi, je pense que la parole donnée doit être sacrée. C'est ça, le rôle de politique. Mais si c'est juste pour chercher à divertir, chercher à manipuler, personne ne vous croire. Oui, comment percevoir ce ressentiment entre le fait de, je veux dire, voilà, on appelle au dialogue un jour, du moins le jour et la nuit, on bombarde ou bien on continue dans une stratégie de répression. C'est comme, voilà, on ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Absolument, absolument. Alors, c'est pour ça que nous redoutons. C'est-à-dire que la stratégie qui est mise derrière, c'est de dire on sort quelques jeunes, on isole Noutoumi et puis on le capture. Je pense que c'est la stratégie. Mais c'est vieux comme le monde, nous l'avons compris. Mais ce n'est pas comme ça qu'on gère une nation, un pays, un vieux politica comme M. Sassonguesso. Je pense qu'il doit être sage, c'est de dire, bon, stop, nous avons notre problème économique, parce que la guerre coûte cher. Mine de rien, ça coûte cher la guerre. Alors, mine de rien, la guerre coûte cher, donc c'est une question financière qui va nous permettre en fait de faire, pour ainsi dire, une transition vers l'état actuel du trésor public aujourd'hui. vu par le représentant de Toumi, en tout cas, vu du côté du Conseil national de la République. Alors, je partirai des éléments objectifs du FMI. Le FMI a fait un diagnostic de l'État de la nation. Ils se sont rendus compte que la dette du Congo, pour l'instant, est à 110%, c'est-à-dire que 5329 milliards de francs CFA. Donc, soit 110% du point de PIB. Oui, on a parlé de 120%. On est arrivé à... On décade. Donc, on est à 110%. Est-ce que c'est par Clémence ou bien c'est... Alors, moi, je dirais même un peu plus. D'après nos calculs à nous, parce que sur les 110% du point de PIB, on ne tient pas compte les intérêts, les intérêts intercalaires de 2014. On ne tient pas compte les créances douteuses. C'est-à-dire que l'État doit à des pays comme OJÉJ, il nous réclame un milliard d'euros. Un milliard par arbitrage international, c'est-à-dire que M. OJÉJ, je peux faire agir par des cabinets... Évidemment. Pour moi, c'est la dette. Pour moi, c'est une dette. Et bien d'autres organismes qui nous demandent, qui nous réclament de l'argent. Gunvor, pareil, qui nous a prêté plus de 750 millions, presque 750 millions ou presque un milliard d'euros. Donc, ça, c'est de l'argent que nous devons rembourser. Les intérêts d'emprunt que nous n'avons pas encore remboursés. Donc, 110% parce qu'ils sont gentils, ils ont vu la dette en cours. Mais c'est beaucoup plus que ça. Nous arrivons à 162% du point de PIB. Pour nous, j'ai d'ailleurs même à propos, j'ai publié un article sur la griffe. Donc, les calculs que nous avons faits, au regard et au vu des finances publiques, nous sommes autour de 162% du PIB. La dette publique. Dans la mesure où déjà le Congo, la réserve, les réserves internationales sont passées de 200 milliards, je parle bien de 200 milliards par mois, les réserves internationales à 25 milliards. Mais aucun pays ne peut fonctionner avec 25 milliards. Vous allez faire quoi ? Les réserves obligataires, obligatoires, si vous voulez, qu'on doit avoir dans les banques à la Banque Centrale, à la BAC, si vous voulez. Mais le Congo n'a plus rien. Et on nous a parlé de l'argent pour des générations futures mis de côté. On cherche cet argent, on ne l'a jamais vu. Qui a pris cet argent ? Et on entend partir par là l'ambassadeur de Congolais en France avec les Panama Papers. il a soi-disant 800 millions. On a parlé de 800 millions. 800 millions. 800 millions d'euros. 800 millions d'euros. Ça c'est uniquement Panama Papers. Et les autres informations que nous avons, on peut aller plus loin. Plus loin que 800 millions. Donc on peut aller à des milliards. Est-ce que franchement un Congolais a besoin de voir un milliard ? Il n'a jamais travaillé. Enfin, il a travaillé, il a été ministre, mais n'importe qui qui peut être nommé ministre. Ce que nous voulons c'est des hommes d'affaires qui travaillent, qui se disent voilà j'ai gagné un milliard. Tout le monde applaudit, les Congolais vont applaudir. Mais un ancien Adada, un ancien ministre pendant plusieurs années qu'on nous parle qu'il a un milliard. Ben, monsieur Sassou, puisque nous avons besoin de à peu près huit milliards de dettes aujourd'hui, il n'a qu'à faire. Il demande un milliard Adada, il doit rendre cet argent. Puisque c'est l'argent du Congo, un milliard pour monsieur Adada. Ce sont vos propositions. Je fais des propositions. D'accord. Monsieur Adada doit rendre un milliard aux Congolais puisque l'hôpital n'existe plus. L'hôpital, c'est l'endroit où nous naissons et nous passons nos derniers jours avant de nous enterrer. Donc Adada doit verser un milliard. Monsieur Sassou Nguesso doit verser un milliard d'euros. Je parle bien. On est à deux milliards. Un milliard d'euros, c'est-à-dire 650 milliards. On doit demander à monsieur Adada 650 milliards de francs CFA. Je parlerai en euros, ça sera plus facile pour moi. Monsieur Sassou Nguesso doit nous donner deux milliards d'euros. Monsieur Maurice Nguesso et ses enfants doivent nous donner deux milliards d'euros. Monsieur Willy Etoka, un milliard d'euros parce qu'ils volent le pétrole du Congo. Monsieur Lucien Ebata et monsieur 500 milliards, 500 millions. Monsieur le conseiller juridique de monsieur Sassou qui est aussi dans le pétrole. Monsieur Ngo Kana qui n'est autre que membre de famille de monsieur Adada. Lui, il doit nous donner un milliard aussi. Donc, au total, nous arrivons à totaliser facilement 9 à 10 milliards qui nous manquent pour... On n'a même pas besoin de FMI. Donc, ça, ce sont des exigences en termes de propositions du côté de Pasteur Troumi que vous représentez. Non, 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 ça, c'est moi qui propose ça. Non, non, parce que monsieur, je ne crois pas que le révérend Passe-Anthoumi est au courant de toutes les informations. Ça, c'est moi qui propose ça. D'accord. Parce qu'on ne peut pas vivre dans un pays où l'hôpital est fermé. Le berceau du savoir est fermé qui n'est autre que l'université. Si on n'essaie de ni lire ni écrire, quelle population formons-nous ? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Monsieur Emile Wosso qui détourne l'argent, plus de 9 milliards de francs CFA pour les retraités, mais il doit rendre cet argent. Et comment expliquez-vous que, pour revenir sur monsieur le pasteur Thoumi que vous représentez, parce que c'est à ce titre que vous êtes invité, monsieur Gaston-Litoussamba, il y a un problème d'accessibilité à ce type d'informations sensibles auprès de monsieur Thoumi ? Vous savez que ce n'est pas très facile. Autrefois, on pouvait communiquer. Mais aujourd'hui, la communication est devenue parfois difficile. Pourquoi ? Simplement parce qu'il y a des mercenaires sur place qui arrivent à détecter les réseaux. Les réseaux, parce que les personnes sont à tel endroit, tel endroit. Donc, par prudence, je pense qu'il est souhaitable même de ne pas appeler. Et je demande aux gens peut-être de se retenir de ne pas appeler puisqu'on peut. Et deuxièmement, il n'y a pas de réseau là où ils sont. Donc, ils ont coupé le réseau. Oui. Bon, mais alors, puisque ce sont des observations que vous faites avec des propositions que vous versez à titre personnel pour le compte, enfin, dans un intérêt général, j'entends bien. Bien entendu. Mais, la difficulté aujourd'hui, c'est que cet état de, je dirais, de chaos, le chaos économique, parfois, n'est pas encore démontré de façon, on va dire, traçable pour que on puisse juger de la chose en termes de gestion publique. C'est ça que nous sommes dans des interprétations. Oui. Mais, messieurs, quand l'hôpital général est fermé, ce n'est plus des interprétations, c'est des faits réels. L'hôpital général, quand on ne peut plus se soigner à l'hôpital, qu'est-ce qui se passe ? Quand les étudiants ne peuvent pas étudier, qu'est-ce qui se passe ? Ce n'est plus une république, ce n'est plus un état, ce n'est plus une nation. C'est pour ça que nous demandons d'arrêter cette sale guerre qui n'apporte rien. Deuxièmement, de remettre l'argent à l'État qu'ils ont volé. Il n'y a pas d'autres mots à le dire qu'ils ont volé parce qu'un Congolais, notamment ceux qui sont au pouvoir, n'ont pas besoin d'avoir un milliard pour vivre. Ils sont véhiculés, ils sont logés, ils sont nourris. de quoi ils en ont besoin ? Et quand les jeunes vont visiter la maison de M. Willy Etoka, ils portent plainte. Mon Dieu ! Mais le procureur qui, ma foi, qui prend acte notamment pour suivre le jeune Nitu que je connais très bien, mais qui s'occupe déjà de M. Willy Etoka. M. Willy Etoka au Congo, il est en train de truander une société qu'on appelle Pilatus. Une société suisse. Ils ont créé une société Pilatus et Sardes, Sardes Congo. Ils ont créé une société qui s'appelle PEPA. Petroleum Exploitation Production. Ils ont créé et cette société en 2013, cette société était majoritaire. M. Willy Etoka par une boule magique, il a détourné pour qu'il soit majoritaire alors qu'il était à 20 ou 30%. Donc, aujourd'hui, moi, j'aimerais que le procureur se charge de cette affaire où il est Etoka, PEPA, PEPA Congo, puisque l'affaire est en justice. L'affaire est au tribunal de commerce puisque Pilatus ne s'est pas laissé faire. Il a porté plainte au Congo, sachant que ça n'aboutira à rien. Mais il a quand même porté plainte. – Ça, ce sont des éléments nouveaux que vous portez, vous, M. Dasson-Litou, je veux dire, à l'entendement d'un certain nombre de compatriotes qui ne sont pas au fait de cela. En fait, ça constitue à charge, c'est une présomption, une présomption de crime sur les dossiers et dossiers sur le dossier de la personne où il est Etoka. – Bien évidemment parce qu'il attaque la 10e fortune africaine, d'après ce que j'ai entendu. – Au rond de 10e. – C'est ce que nous avons. – 10e fortune, oui. – 10e fortune. Donc, ça veut dire qu'il a gagné beaucoup d'argent aux deux des Congolais. Comment il a fait ? Il faut qu'il nous explique comment il a fait pour gagner de l'argent. Est-ce qu'en allant prendre des tanqueurs à Pointe-Noire, c'est comme ça qu'on marginalise les autres populations et il est en train de nous porter plainte à tout le monde ? C'est comme ça ? Nous, nous allons porter les dossiers puisque nous avons tous les dossiers. La maison de Versailles, 1,610,000 euros à acheter quatre comptes. Mais qui peut acheter une maison comptant comme ça ? C'est les militares qui défendent le pouvoir de M. Sassou ? Ils ont déjà une maison à plus d'un milliard de francs CFA ? C'est ce qu'il a acheté, M. Oile Etoka. C'est ce qu'il a acheté. Et M. Okonga Kala, les maisons qu'il a à Reims, comment il a fait pour les acheter ? Il faut qu'il nous explique à un moment donné. Donc, c'est un État, c'est un État pourri. Il n'y a pas d'autre mot ? C'est un État pourri. Il a des maisons à Reims, il faut qu'il nous explique comment il a fait. Et donc, dans la perspective d'un dialogue, si dialogue, il y aura, en tout cas, les démocrates, les républicains congolais croisant les bras, les doigts, touchant du bois pour que les choses puissent aller dans ce sens. Et ce sont des dossiers qui ne souffriront d'aucune inquiétude d'être traités dans les premiers moments, je dirais, de la table ronde de dialogue, ou bien assez. De votre côté, qu'est-ce que vous avez comme idée ? Non, la situation est tellement compliquée, je pense que, enfin, c'est ce que je pense, et ce que je proposerais aux révérends par Saint-Denis. Il faut d'abord pacifier le Congo. Il y a trop de problèmes. Il y a trop de problèmes. Il faut pacifier le Congo et puis, au fur et à mesure, la population. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait chasse à l'homme. Parce qu'il faut craindre qu'il y ait chasse à l'homme par la suite. Et ce que je ne veux pas, nous pacifions le Congo. S'il y a une résistance, disons que des démocrates pécétistes, s'ils sont là, ma foi, ce sera nos adversaires, mais pas nos ennemis. Donc, les démocrates pécétistes, vous entendez, ceux qui sont affiliés au pouvoir. Voilà, bien évidemment. S'ils veulent s'opposer, s'ils veulent qu'on discute ensemble, il n'y a pas de problème. Nous sommes des Congolais. Il faut qu'à un moment donné, nous apprenions à se parler, à échanger. Idée contre idée. Donc, il faut qu'il y ait un débat démocratique à un moment donné dans le pays. Ce n'est pas de dire que je profite de ce ouzou, parce que personne ne peut me contrôler. Je crée ma société et puis je vais chercher les tanqueurs. et puis je vais chercher la SNPC, je fais ce que je veux. Mais personne n'est sanctionné au jour d'aujourd'hui et personne ne sera sanctionné parce que c'est les enfants du pouvoir, parce que ces enfants-là sont protégés et ces enfants-là nous narguent. Mais ils ne savent pas qu'ils sont en train de voler le Congolais. Le pétrole appartient au Congo, donc à des Congolais. Ce n'est pas à Deni Ngokana, ce n'est pas à Wille Etoka, ce n'est pas à Lucien Ebata. OK, M. Nitu Samba, je vais donc vous inviter à clore cette émission avec moi, peut-être avec une toute dernière question. Ça va porter essentiellement sur l'image du pasteur de Toumi au plan, on va dire, sociopolitique. puisque l'homme a été présenté dès le départ, juste tout au début de la rébellion comme étant un terroriste, on a compris que l'identité, tout au moins le statut, a évolué. Quelle impression, quel sentiment se dégage en vous ? Écoutez, un terroriste, vous avez déjà vu un terroriste qui demande le dialogue ? C'était toujours son credo, c'est-à-dire nous devrons dialoguer. Juste une petite parenthèse sans vous entraver dans l'évolution de votre raisonnement, cela m'emmènerait également à vous poser une question subsidiaire si vous pouvez la compléter en même temps que vous développez. Je parlerai après l'image et la relation à l'international de cet homme qui finalement, l'on aura bien compris qu'il n'est pas terroriste, sinon on ne dialoguerait pas avec lui. Donc voilà, je vous laisse évoluer. Alors oui, je dirais que le révérend Pasteur Ntoumi, je le connais vraiment très bien. Quand il a pris les fonctions, il a eu un peu de possibilités, je fais juste une parenthèse. La première chose, il m'a dit que je dois monter un dispensaire à Soumouna. Moi, j'ai dit waouh ! Mais à Soumouna, il n'y a pas de dos, mais comment tu vas faire ? J'étais sceptique. Si, 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 il faut que j'y arrive. Donc il a monté un dispensaire. Donc un dispensaire, par définition, c'est public. pour vouloir soigner des gens. Deuxièmement, il me dit il me faut une église à Soumouna. J'ai dit bah, d'accord, oui. Mais une église de 3000 personnes. Il l'a fait. Il a construit l'église, il a construit un dispensaire à Soumouna. Donc, vous voyez, la démarche n'est pas la même. La démarche, pour les uns, c'est ramasser beaucoup d'argent, acheter à l'étranger et cacher dans des paradis fiscaux. L'autre monsieur qui se dit, je dois, dans le secteur ici, nous n'avons même pas de dispensaire. Entre Brazzaville et Kinkala, près de 90 km, il n'y a pas de dispensaire. À Kinkala, il n'y a rien. Moi, ce que je veux, ce que j'attends de vous, que vous allez en, vous qui habitez en Europe, c'est de me ramener des médicaments. C'est ce que certains ont fait. Ils ont ramené des médicaments. Mais malheureusement, il a été bloqué dans l'élan puisqu'il faut des accords du gouvernement, ministre de la Santé, et ainsi de suite, l'OMS. Nous n'avons pas allé au bout de notre projet. Mais c'est simplement la démarche de vouloir soigner, de vouloir donner la vie, de vouloir éduquer par l'Église. Voilà là. Et pour les autres, ce serait quoi ? Je ferme l'hôpital, j'achète des maisons à l'étranger, et on ne s'occupe pas de Brazzaville. Et les Brazzavilles, là, sont paupérisés. Les Congolais sont dans la... Les Congolais sont dans la dèche. Les Congolais vivent mal. Donc, à un moment donné, pensons au Congo, notre cher beau pays. Pensons à ce pays qui nous a vu naître. Faisons un effort. Vous qui avez pris de l'argent du Congo, ne vous vantez pas, ce n'est pas votre argent. Faites un effort de remettre un effort à la nation. Remettez un peu d'argent à la nation. Et le révérend Parson Tumi, je reviens à la question que vous m'avez posée. La question sur la relation de l'homme que l'on a, soit dit en passant, traité de tous les noms. C'est-à-dire que lorsqu'on passe du statut du terroriste, étant donné qu'on ne peut pas dialoguer avec un terroriste et que du jour au lendemain, on s'est dit bon, finalement, on va dialoguer avec cette personne-là. En termes des relations qu'il est susceptible d'avoir peut-être à l'international, est-il devenu quelqu'un de fréquentable ou pas ? C'est un peu en substance, cela est la question. C'est le travail que nous faisons à l'étranger parce que vous savez que la voie du PC, dernièrement, j'étais au ministère des Affaires étrangères, j'ai discuté avec la personne qui, pour la petite histoire, j'ai discuté avec la personne qui s'occupe du Congo-Voisaville et de l'Angola et du Gabon parce que c'est par zone, zone géographique. Il me dit, vous avez vu ces gens-là ? C'est les PCTistes. Voilà ce qu'ils m'ont raconté, ce qu'ils m'ont raconté. Enfin, bref, je ne vais pas donner les détails. Donc, c'est pour dire qu'eux, ils travaillent beaucoup. Ils travaillent beaucoup, ils mettent l'accent dans la communication, ils rentrent dans toutes les officines. Et nous, de notre côté, nous devons faire comme eux de dire que le pays, de présenter, de travailler pour le révérend, de lui montrer comme étant un homme fréquentable, un homme qui est bien, un homme qui est sage, un homme... J'ai travaillé récemment aussi avec MSF qui sont partis dans le pool. Ils sont revenus étonnés. Ils disaient, mais on nous parlait que c'est un terroriste. Mais nous avons été bien reçus par les ninjas et qui nous ont escortés un peu partout. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas cacher avec la vérité. Ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, autrefois, ce télécombe qui avait le monopole, mais aujourd'hui, nous arrivons à communiquer, nous arrivons à parler, nous arrivons à informer le monde entier. Donc, le révérend Passant-Toumi, c'est le premier opposant au Congo qui va ramener la paix au Congo-Brasaville. Donc, c'est le seul qui va libérer les prisonniers politiques. C'est le seul qui va amener la paix dans le pays. Et que personne, tous ceux qui sont du nord, du sud, du est, du ouest, regroupons-nous, rassemblons-nous pour mettre fin à cette tragédie, à tout ce qui se passe au Congo, pour un Congo meilleur, pour un Congo nouveau. – Alors, M. Gaston Ditoussamba, là, vous venez lancer un appel de mobilisation autour du personnage à la fois sulfureux, Pasteur-Toumi, sulfureux pour la pure et saint-présent, qu'on n'est pas sans savoir que d'aucuns nourrissent quelquefois une suspicion sur le Pasteur-Toumi d'être en intelligence avec Sassoum-Guesson. – Bah, écoutez, bon, ça, j'ai souvent entendu, entendu parler, vous croyez que quelqu'un, moi, je peux vous dire son salaire, ce qui est touché, vous croyez que quelqu'un qui est ministre, tranquille, qui gagne beaucoup d'argent, il gagne plus de 10 000 euros, vous croyez qu'il va choisir la forêt ? Je peux vous dire que ce n'est pas la politique qui l'intéresse, lui, c'est la justice, c'est l'homme de Dieu, et je vous assure que c'est l'homme de Dieu, le révérend Pasteur-Toumi. Qui peut lâcher son poste pour aller dans la forêt ? Qui d'entre nous ? Mais lui, il dit, non, ce monsieur est en train de maudire le Congo, donc, je m'oppose. Voilà, c'est une démarche logique, sincère et salutaire. C'est pour ça que je demande à tous les Congolais de se regrouper autour du révérend Pasteur-Toumi. C'est un opposant. Personne ne peut accepter de perdre une partie de sa famille et de dire qu'on est en train de le traiter qu'il négocie avec M. Sassou Nguessou. En aucun moment, il n'a jamais négocié avec M. Sassou Nguessou. Jamais. Mesdames et Messieurs, entretien du jour aujourd'hui. J'étais en compagnie de M. Gaston Nittoussamba, je le disais tantôt à l'introduction de cette émission, Gaston Nittoussamba, représentant officiel en France et Europe du pasteur Tommi. Merci d'être venu jusqu'à nous. Merci de votre invitation, messieurs. Merci, chers internautes, de nous avoir suivis. avec mes remerciements toutes particulières à l'endroit de la régie pilotée par Noko Kumu Ngakoso. A très bientôt. Bien des choses chez vous.